Musique Tchou tchou les p'tchilous ! Bienvenue, welcome avec TazKiller85 Et Yacine qui est là aujourd'hui Bah un coup de bol, c'était pas prévu Mais il est passé, bah tant pis pour lui Je l'embauche J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que tu vas bien moi Yacine On va pas se serrer la main tout ça Faire comme si on a un, puisqu'ils le savent On s'est déjà vu, on s'est déjà fait des bisous Et tout ça, enfin bref Je vais profiter aujourd'hui que Yacine soit là Pour vous présenter la Nirvana Je vous en ai parlé sur Facebook Pour ceux qui me suivent sur Facebook Et pour en même temps avoir l'avis de Yacine Et surtout sa réaction au déballage de l'appareil Parce que moi personnellement, quand je l'ai reçu Et ben ça fait quand même quelque chose Voilà, je vous dis toujours La boîte on s'en fout, l'emballage on s'en fout Mais quand on a de la qualité entre les mains Bah c'est vrai qu'on est content On a dépensé 150€ ou 140€ Pour avoir un appareil Et c'est vrai que quand on déballe On est content de ne pas avoir une vieille boîte en carton Et là, c'est un petit peu le cas Et ça m'a mis sur le cul Pour parler crûment Quand j'ai déballé Jusqu'à découvrir la radio Qui est le graal Quand on ouvre la boîte Donc voilà, Yacine ça va ? Ouais ça va, super T'es prêt à découvrir la Nirvana ? Donc il est arrivé, la Nirvana était fermée Donc je l'ai remise dans sa boîte Il n'a pas encore découvert réellement l'appareil On va voir ensemble le déballage Et puis en même temps sa réaction Pour voir ce qu'il en pense Alors je précise, Yacine est un pilote au pouce Moi je suis un pilote pince Donc ça ne va pas être plus mal Pour avoir un petit peu les réactions de chacun dessus C'est un comparatif Ouais c'est ça Donc vous êtes content j'espère Parce qu'il y en a qui me disent Ouais comment il va Yacine ? Tout ça, il est là Si vous avez un truc à lui demander C'est maintenant Donc alors on se fait un petit déballage Après je vous explique vite fait Comment paramétrer un drone Rapidement dans le menu de la radio Ce sera les bases Parce que je vous avoue franchement Que OpenTX J'ai découvert Avec la Nirvana Moi je ne connaissais pas J'étais beaucoup plus déviation TX Donc j'ai découvert Par contre deux heures après l'avoir reçu J'ai réussi à paramétrer mon drone Sans problème Donc là j'étais assez content Et fier de moi Et il s'avère que c'est beaucoup plus simple Que prévu Bien sûr vous avez 3000 menus dans la radio commande J'exagère à peine Mais on n'a pas besoin de tout ça On peut paramétrer un drone Assez rapidement vous allez voir Donc Bayacine Oui T'es prêt ? Je suis prêt C'est parti On va voir tout ça Je te laisse déballer l'engin Je vais venir un petit peu à côté de toi Et on va essayer de découvrir en même temps La boîte Mat Donc c'est parti Ça va l'air déjà de bonne qualité Même si ce n'est que l'emballage Déjà ça fait un petit peu coffret à parfum Oui un petit peu T'as vu ? Et récemment j'ai acheté une scuff Donc manette pour PS4 Et bien l'emballage ressemble beaucoup Ah oui et puis scuff c'est pas de la gnotte Petite sangle je vous montre Ah la petite languette ouais Pour retirer le carton Je suis aussi excité Quand je l'ai reçu hier Waouh Donc déjà on croit qu'on voit la manette On croit qu'on voit la manette Mais c'est pas la manette C'est pas la manette C'est une esquisse Avec la petite mousse en dessous Petit carton mousse Donc le petit plan Warning, alors là oui Ça c'est pour nous dire qu'il faut une certaine sorte de pile Donc ce sont des 18650 C'est des piles qu'on peut trouver Dans les vapottes Donc soit vous en avez En bureau de tabac, en magasin de vapo Soit vous pouvez les commander Sur Banggood en même temps Donc oui, la Nirvana je l'ai eu sur Banggood Donc avec un code coupon On peut l'avoir aux alentours des 140€ à peu près Elle est disponible en mode 1 En mode 2, mais on peut La switcher du mode 1 au 2 Juste en la démontant à l'arrière C'est vraiment hyper simple, il y a NDRC Qui a fait un tuto sur inversé Puisque lui il pilote en mode 1 Donc mode 1, mode 2, si vraiment il n'y a pas ce que vous voulez Vous pouvez le faire vous même On continue avec une petite Plaquette d'autocollant Bien coloré Du Nirvana, du Flysky Et je précise que celui-là C'est le logo de Underground FPV Ce sont les concepteurs de la radio C'est pas Flysky qui produit cette radio C'est Underground FPV Ils sont trouvables sur un site Ils sont trouvables sur Youtube aussi Et si vous avez des questions à poser Vous pouvez directement aller les poser à Underground FPV Donc super concepteur Franchement, on en reparlera tout à l'heure Donc on retrouve ce logo sur la radio je suppose Ouais, au dos de la radio gravée D'accord Donc on arrive Attention Bon on peut serre encore cachée Elle est encore cachée ? Un petit peu Oh là là là, attends on va la montrer On va la montrer comme ça De près comme ça, t'as vu ? T'as vu ou pas ? Ça a l'air assez imposant Et on a une boîte aussi là Et une petite boîte Je suppose qu'il y a tous les accessoires Ouais on regardera après On regardera après Vas-y Moi franchement j'ai regardé après J'ai d'abord attrapé la radio Elle nous tend les mains Alors première sensation, le poids Le poids Eh ben on sent qu'il y a du matos dedans Ouais Les batteries peut-être aussi qui font leur C'est pas un jouet Oui là j'ai mis les deux batteries Mais bon c'est deux grosses piles LR6 C'est pas non plus 200 grammes la pile La radio en elle-même fait un certain poids déjà Alors sans avoir enlevé le... Bien sûr je te coupe Bien sûr je mettrai les quelques caractéristiques de la radio En incrustation Le poids etc Les détails quoi Donc ouais Sans avoir enlevé le capot plastique Bah il y a déjà une super prise en main Ouais Bon ouais enfin elle est assez naturelle Ah puis capot plastique c'est pas une blague Tiens pose là Je veux pas te... Voilà C'est un vrai capot plastique quoi Tu peux le mettre devant la roue de ta voiture Si t'es garé en pente Excuse moi Il n'y a pas de problème Donc je te laisse découvrir Donc on va regarder tout ça Qu'est-ce que stick derrière ok Des supports Des switch Des switch Une antenne Ouais bien joué Bien caché On va la garder plier pour l'instant Et je suppose qu'il y a le cache Non pas par là Ah c'est devant Ouais par l'avant Tu soulèves par l'avant Tu soulèves par l'avant Voilà Et je vais tout de suite parler d'un truc Allez vas-y n'hésite pas Voilà c'est clipsé Je vais tout de suite parler d'un truc Donc là comme j'ai dit à Yacine C'est par l'avant qu'on la soulève Et pareil pour la remettre Vous pouvez clipser sur l'avant ici Pour venir après la clipser à l'arrière Mais vous avez des tampons en caoutchouc ici Qui protègent l'USB et le jack Donc il faut soulever Donc je vous conseille de repartir par l'arrière ici Et de venir tout simplement Vous clipser tout bêtement sur l'avant C'est fait exprès Et ça se lève dans ce sens là D'accord Faut pas hésiter en fait Donc voilà le bébé Waouh Waouh Ah waouh J'ai fait waouh aussi Bah ouais Non mais Bel écran Les sticks Super fluide Pas de points durs Vraiment Tout de suite ouais C'est impressionnant Donc les Gimbal On va parler un peu de tout en vrac comme ça Les Gimbal c'est du digital C'est franchement Hyper réactif C'est très très propre Les points centrés On reste les points centrés On n'a pas un décalage à chaque fois C'est vraiment hyper smooth entre les doigts D'ailleurs Tu parles des Gimbal Donc on va parler du plastique Qui est là Puisque j'ai regardé l'interview D'un des concepteurs Là justement De chez Underground FPV Et il disait qu'avant Ils avaient mis du plastique noir Sur le proto Ils ont même fait une noire mat Ils ont décidé de changer les coloris après On va en parler des couleurs Tiens C'est assez intéressant Et en fait le plastique transparent Comme il y avait sur la Turnigui Evolution En fait c'est un des plastiques Qui est le plus fluide Qui propose le moins d'accroche Et moins de frottement Voilà merci Yessine Au niveau des manipulations Et c'est vraiment propre Bah ça se voit De toute façon La couleur Est-ce que la couleur te choque ? Ces fameuses couleurs Les couleurs caméléon un peu Ouais non 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 Moi ça me J'aime bien Ouais Après le blanodisé Parce qu'après on aime Ou on n'aime pas Au contraire Ça fait ressortir un peu Les switches Ouais Et petit détail Sur les couleurs justement Toujours Moi je vais parler en général De ce que j'ai entendu Parce que je me suis tapé Une interview de 35 minutes Sur les Underground FPV Et ils ont expliqué Que s'ils ont choisi Ces coloris là Au final C'est parce que Quand ils sortent Ces couleurs Sur les différentes pièces Et parties Et à l'assemblage Bah au final Quand c'est assemblé Il va pas y avoir Deux radios identiques C'est à dire que Si vous avez un pote Qui commande sa radio Là je sais pas Si on le verra bien A l'écran Avec les reflets Mais voyez celui-ci Moi je le vois vert Reflet vert Là vert avec un peu de rose Sur le côté Bah celle de votre pote Va pas forcément être pareille Voilà Il y aura plus de bleu Plus de blanc A certains endroits Etc Bref En fait ça fait Des radios personnalisées Après on aime Ou on n'aime pas J'avoue Il y en a ils vont dire Ça fait un peu kitsch Ça fait Voilà un peu tuning Oui Mais donc voilà On aime ou on n'aime pas Ça a les goûts Les couleurs Moi ça me choque pas Plutôt que d'avoir tout en noir Ou tout chromé Au moins ça diversifie un peu Ouais Puis non 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 Prise en main Très naturelle Bon maintien Grâce au Comment on peut appeler ça Alors comment tu la tiens toi Justement Parce que ça va être la grande question Le gros débat Aujourd'hui je pense C'est surtout Comment on la maintient Si on pilote au pouce Si on pilote à la pince Moi j'en ai discuté un peu Avec des abonnés sur Facebook Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit Oui mais cette radio commande là Avec la pince C'est pas pratique Faux Détrompez vous Je vais vous en parler tout de suite Donc Yassine a des grandes mains La preuve Faisir Voilà Pompom Vous voyez Ça dépasse de partout Yassine a des grandes mains Et encore pour reparler d'Underground Il a expliqué que Plutôt que de s'adapter Voilà Plutôt que d'adapter ses mains A la radio commande Cette radio là Est faite pour s'adapter A vos mains Je vous explique Tu me la prêtes Vas-y Vas-y je te la rends Ça veut dire que Vous allez pouvoir la prendre En pilotage pouce Simplement avec les index posés ici Donc vous aurez accès bien sûr Au switch qui sont là Au switch qui sont ici Même différemment Ça c'est vous qui voyez Mais vous pouvez Si vous avez des grandes mains Comme Yassine Vous allez avoir tendance A la prendre assez loin Ici Et juste les doigts posés Sur les petits supports Qui sont là Et vous allez être Complètement à l'aise Si vous avez des plus petites mains Vous allez avoir tendance A vouloir avancer la main Et là vous pouvez Bien sûr Avancer simplement comme ça Ou alors venir poser L'autre doigt Le majeur Directement ici Pour pouvoir poser Les index là-haut Et là Bien sûr Vous aurez également Accès au switch Avec tous les doigts Forcément Que vous soyez De toute façon A la pince Au pouce Vous aurez accès Automatiquement à tous les switch Et donc une plus petite main Va avoir tendance à remonter Sur la manette ici Et j'ai même envie de dire Que pour les toutes petites mains Celles que Ça ça va déranger Alors ça je le dis tout de suite Ça va être trouvable Sur Thingiverse Ils ont sorti D'autres modèles Directement Vous savez Les endroits où ils font De l'impression 3D Et vous allez pouvoir En commander Des différents Des doubles Différentes formes Sinon Vous pouvez directement Ouvrir Ici Et vous avez deux vis à l'intérieur Et vous pouvez supprimer Cette partie là Tout simplement Si elle vous dérange Après Elle sert aussi A être posée Vous voyez Quand c'est posé Il n'y a aucune chance De toucher les switches Même quand ils sont poussés Au maximum Donc c'est aussi fait pour Pareil au niveau des réglages Alors moi j'aime bien Alors soit Quand vous réglez votre radio Vous sortez un peu l'antenne Qui est bien résistante Bien costaud Et ça vous fait un support Pour programmer vos appareils Ou alors quand vous ouvrez Carrément la boîte Les tampons en caoutchouc Qui sont là Donc on a caoutchouc ici Caoutchouc là également On va pouvoir se poser Directement sur le support Pour pouvoir aussi Faire vos paramétrages On ne va pas être à plat Comme ça devant vous Donc Plein d'utilité A ces petits ergots Qui sont là Et après Au niveau du pilotage A la pince Bah c'est pareil Ils vont servir aussi En fonction de la taille De vos mains Et la façon Dont vous allez être Le plus à l'aise C'est à dire que Pour piloter à la pince On va carrément mettre L'annulaire Directement Ici Soit on le coince Avec le petit doigt Soit on pose l'annulaire dessus Et le majeur Va venir se poser En haut de la radiocommande Pour pouvoir piloter Tout simplement A la pince Et là on est beaucoup plus à l'aise C'est comme ça Que je pilote moi Après à vous De vous organiser Si vous êtes plus en avant Plus en arrière Il y a vraiment moyen D'adapter la radio A sa main Et à sa façon de piloter Donc c'est ce que j'aime Dans cette radio Que ce soit Les petits ergots Les grips Sur les côtés Qui permettent D'avoir vraiment Un bon maintien Et l'ergonomie De la radio Qui donne vraiment Une super prise en main Quand on referme les doigts dessus Et peu importe Encore une fois Comment on la tient C'est vraiment bien pensé C'est ce qui est impressionnant Ils ont dit Plus d'un an de travail dessus Beaucoup Beaucoup de prototypes Qui ont été faits Pour essayer de trouver La configuration idéale Et à chaque fois Il y avait quelque chose Qui coinçait Et ils en sont arrivés là Au bout d'un an Un an Un an et demi Donc plutôt Bon travail Tiens Le petit logo Dont je te parlais Tout à l'heure Oui d'accord Underground FPV Donc c'est gravé Norme européenne Bien sûr On a le petit haut-parleur Pendant que je suis là Je vais vous la décrire Le petit haut-parleur On a à l'intérieur Un vibreur aussi Ici on a les emplacements Des piles Donc les 18650 Hop Que je vous montrais Tout à l'heure Pendant que je vous parle Des piles Il y a un truc assez sympa Que je voulais vous montrer Quand même Regardez Je vais mettre en route La radio Donc pour la mettre en route Obligatoirement Vous devez Bienvenue Appuyer sur les deux En même temps Donc là La radio est en route Alors regardez Ce qui se passe Si je retire Une des deux Puisque vous avez Deux piles Dans cette radio Je vais retirer Une des deux Tac Et bien il ne se passe rien Mais ça reste allumé Ça fonctionne toujours Ça veut dire Que vous ne perdez pas Le contrôle Vous allez dire A quoi ça sert Et bien c'est tout bête Par exemple Imaginez quelqu'un Qui pilote en long range D'accord Vous allez me dire Il aurait dû prévoir Des piles neuves Bref Il n'a pas prévu Et pendant que son drone Est à deux ou trois kilomètres Même s'il n'a pas le droit Il fait ce qu'il veut Il est en plein désert Et bien s'il a des problèmes De piles De batterie Alors qu'il est à deux kilomètres Tout simplement Il va pouvoir S'il a prévu une pile d'avance Il va pouvoir Tout en gardant le contrôle Sur son appareil Changer la pile Directement Sortir l'autre de sa poche Et la remettre Et pouvoir continuer A piloter Sans avoir besoin D'éteindre la radio Ou quoi que ce soit Pareil En cas de problème D'alimentation On peut très bien Emmener une batterie Sur soi Une batterie portable Pour pouvoir avoir Une alimentation directe Sur la radio Et bien Donc Bien complet Déjà pas mal de choses Moi ce que j'aime bien On va la réteindre Ouais Je maintiens les deux En même temps Toujours On attend un peu Tac Donc ouais je disais Moi ce que j'aime bien C'est de retrouver La prise en main Qu'on peut avoir Sur une manette de console C'est Ouais Et ça me rappelle un peu ça En beaucoup plus gros Oui quand même Par rapport à la Xbox Qui est une grosse manette On est largement au dessus Largement Je ne suis pas comparable Mais le côté d'avoir les poignets Bon maintien Bonne prise en main Après au vu du poids Je pense que c'est prévu Je vois l'emplacement Pour la sangle Justement On va en parler de ça On va en parler Je vais en profiter Parce que Yacine Va pas pouvoir rester très longtemps Mais je vais vous parler de ça Justement pendant qu'il est là Normalement il devrait y avoir Une sangle avec Au début c'était prévu Mais apparemment Ils sont en rupture de stock Donc enfin bon C'est pas ce que ça coûte une sangle Prenez la laisse de votre chien En attendant Mais il y a une chose Vachement importante Avec la sangle C'est au niveau du maintien De la radiocommande Je vais vous montrer La sangle Elle est presque indispensable Pour cette radio Pas forcément Parce qu'elle est lourde Parce qu'on trouve Des radios bien plus lourdes que ça Mais elle va être indispensable Parce qu'elle est vraiment particulière Alors déjà La boucle est toute métallique Tout en métal ici Et sur le bas De la radiocommande D'ailleurs sur cette boucle Vous avez deux fixations Deux vis Et si vous retirez Ces deux vis Et que vous enlevez Cette boucle En dessous vous avez L'emplacement de la carte mémoire Qui est super bien protégée Et le bouton de boot Logiquement Le bouton pour passer en mode Dfu C'était sur les premières versions Je crois que sur ce nouveau firmware Sur les dernières Parce que là Quand vous allez la recevoir C'est le firmware du 18 août 2018 Donc ils ont fait que des 18 Je sais pas ce qu'ils ont Donc elle est vraiment mise à jour Vous avez rien à faire Rassurez-vous Je l'ai reçu Je n'ai pas eu besoin De la brancher nulle part Juste les piles Donc cette boucle Tout simplement Alors je vais vous expliquer Pourquoi pour moi C'est pratiquement indispensable Tac Donc oui Elle pèse son poids C'est sûr Et vous allez voir Que vous allez Pas forcément Tout de suite Trouver votre place Alors moi Je suis allé faire un petit vol Pour tester tout à l'heure Avant qu'il arrive Et j'étais tout tremblotant Parce que c'était une nouvelle radio Comme quand c'est un nouveau drone Je tremblotais un petit peu Je vous avoue J'étais pas Même si je la tiens bien en main J'étais pas très à l'aise Donc j'ai fait Mes deux petits vols Que j'ai enregistrés Donc que vous verrez tout à l'heure Je vous ai filmé la radiocommande En même temps Et ensuite J'étais assis J'étais assis J'avais les coudes posés Sur mes genoux Et je pilotais comme ça Tout simplement A la pince Et ensuite J'ai mis la sangle Parce que je voulais piloter debout Pour tester Même si je suis pas Super habitué encore Et alors cette sangle C'est pour ça que je vous disais Elle est pour moi Elle est pratiquement indispensable D'une Quand vous allez avoir la sangle Autour du cou Vous avez aucune chance D'avoir Vous savez Sur beaucoup de radiocommandes Où la sangle est au milieu Si vous la lâchez Il y a des chances Des fois Que la radio revienne sur vous Que ça active un switch Ou autre Avec celle-ci Aucune chance La radiocommande Va se poser directement Sur votre ventre Et plus vous avez du ventre Plus elle va être posée Moi Elle est posée Je peux presque piloter A l'horizontale Mais donc déjà Elle va se positionner Comme ça Mais ça a un autre avantage Et c'est vrai Je pensais pas au départ C'est que quand la sangle Est positionnée au milieu Elle supporte Tout le poids De la radiocommande Et quand vous l'avez en main C'est juste la direction Que vous gérez Votre positionnement Alors que là La sangle Va simplement Soutenir la radio Ici Mais vous devrez Prendre la radio En main Et vous aurez vraiment Le feeling Complet de la radio Ça paraît difficile C'est difficile A expliquer comme ça Mais la sensation Est impressionnante Tout ça pour vous dire Que Hop J'installe la sangle Tac Je vais pouvoir Montrer mon gros ventre Une fois que vous avez La radio Donc qui pendouille Comme ça Comme je vous ai dit Aucune chance De toucher quoi que ce soit Ni devant Ni les switches de derrière Qui sont bien protégés aussi Là quand vous allez Prendre la radio Et bien Que vous soyez En mode pince En mode pouce Pardon Comme ça Là je pense que vous le verrez Que vous soyez en mode pouce Et encore plus J'ai envie de dire En mode pincée Là C'est la paume de votre main Qui va s'appuyer Tout simplement Sur le bas de la radio Ici Et quand vous allez Prendre la radio Le fait d'avoir Cette sangle Ici vers le bas Bah va vous donner Une autre dimension Tout de suite On est deux fois plus à l'aise Alors je sais pas pourquoi Je me lève Parce que ça marche aussi assis Voyez Donc la télécommande Part vers l'avant Vous devez La prendre en main Et le fait d'être Posé sur la sangle Ça facilite énormément Tout à l'heure Quand j'ai fait mon troisième vol Que j'étais debout Et bien J'avais plus la tremblote J'étais beaucoup plus à l'aise Beaucoup plus posé Regardez Vous voyez ce que je veux dire J'ai juste lâché la radio Simplement la pression De ma main Sur le bas de la radio Fait tenir la télécommande La radio Pardon Et là On est beaucoup plus à l'aise Pour la piloter Et maintenant Je ne pilote Que comme ça Avec celle-ci C'est clair et net Je ne changerai pas Bref Tout ça pour dire Je vais finir par m'emmêler Tout ça pour dire Que pour moi La sangle Elle est indispensable Sur cette radio Elle est agréable Agréable à piloter Agréable à utiliser Mais avec la sangle C'est une nouvelle radio C'est encore plus agréable Une fois que vous avez commencé Avec la sangle Vous ne pourrez plus vous en passer C'est bête Mais c'est comme ça Je vais juste tester Quand même la sangle Vas-y C'est pour ça que je te la passe Je ne l'ai jamais fait Toi tu vas le faire au pouce Maintenant Moi je suis au pouce Alors déjà Soulève-la Et pilote-la Sans la sangle Voilà Et maintenant Et maintenant Tu vas te poser Voilà Avec la peau De tes mains Comme il faut Sur la radio Et est-ce que tu sens Une différence Moi je trouve Clairement Une aide Pas négligeable Je pense Sur le pilotage Une aide Voilà Pilotage assisté Non non Mais je comprends Parce que c'est pas facile A expliquer Comme je vous ai dit C'est un feeling Quoi C'est ouais Question de feeling Mais Ouais si Le fait que ce soit maintenu C'est impressionnant Moi j'ai trouvé la différence En mode pince J'ai trouvé la différence Et en mode pince Je pense que c'est encore plus En mode pince Je sais pas mais Plus flagrant Ouais Si si La sensation est marrante Elle est impressionnante Enfin c'est Voilà Je sais pas comment vous le dire Se concentrer sur Le pilotage Je pense Au niveau Bah oui Il n'y a plus Il n'y a plus Cette façon de tenir Ou de se positionner C'est plus facile De positionner ses doigts Ah oui Tiens Bah voilà comment Je vais l'expliquer En fait C'est quand vous tenez La radiocommande Bah ça devient plus difficile De positionner vos doigts Même pour aller Des fois Activer un switch Ou un autre Alors ça c'est pareil Il y a tellement de switch Qu'on va mettre Les fonctions Qu'on désire En vol Bah au plus près de ses doigts Au plus facile à attraper Ce que je veux dire C'est que quand on n'est pas Tenu par la sangle Il faut vraiment Tenir la radio Et là une fois Qu'on a ses positions Ici surtout en mode pince Il faut pouvoir aller Actionner ses switch Bien sûr Donc c'est une petite gymnastique On va prendre l'habitude Ça c'est clair Que ce soit devant Ou derrière ici Mais une fois Qu'on est tenu par la sangle Et bien je vous dis Simplement le fait De pouvoir tenir la radio Avec la paume Vous êtes beaucoup plus libre Avec tous vos doigts C'est ça Ça fait un appui supplémentaire Ça fait un appui supplémentaire Et on n'a plus Ce maintien On n'est même plus En train de la tenir Avec les doigts derrière C'est surtout ça C'est vraiment impressionnant Je crois que j'en redécouvre Moi j'ai senti Que la sensation Était meilleure en pilotant Mais en fait Là je trouve l'explication Parce que Écoutez c'est tout simple Là je peux aller jouer Avec n'importe quel switch Juste en tenant la radio Comme ça Le fait d'appuyer avec les paumes Le fait de pouvoir Maintenir sa radio On ne la tient pas On la tient pas En fait avec les doigts Alors que sans la sangle On la tient complètement Avec les doigts Et c'est beaucoup Beaucoup moins facile Peut-être moins de crispation Ouais peut-être Certainement plus détendu Donc voilà Yacine On va te laisser tranquille Parce que je sais Que tu dois partir T'as ta petite A récupérer C'est ça Ta conclusion Grosso modo Déjà La prise en main Pour moi Est claire Naturelle Par rapport A une radio Carrée Une radio classique Je préfère nettement La prise en main Avec Cette copie De manette Et puis en plus T'es un gamer Toi Je suis un gamer En plus t'es un gamer Donc ça aide C'est clair C'est beaucoup plus naturel Mais en tout cas Tu confirmes Qu'il n'y a pas La gêne Dans l'ergonomie Que ce soit En mode pince Ou en mode pouce Pince-pouce Après avoir En pilotage Mais là Première vue Non non Tout est accessible Et puis Comme tu disais Avec la sangle Autour du cou Ouais c'est impressionnant Donc tu te sens à l'aise Je me sens à l'aise Tu te sens à l'aise Avec cette radio Directement Directement D'accord Pas d'a priori Voilà Les bonnes sensations Sur les gimbal Les switch sont accessibles Switch accessibles Les gimbal Comme je te disais Hyper fluide Pas de points durs Personnellement Pour 140 150 euros Je la trouve Extrêmement bien placée Par rapport aux options Qu'elle propose J'allais dire Sans parler de l'ergonomie Mais on ne peut pas Ne pas parler de l'ergonomie Faites pour ça Parce que c'est C'est plus de la moitié De ses avantages C'est l'ergonomie Mais il faut l'avoir en main Pour le sentir Il faut l'avoir en main Si vous avez l'occasion Essayez de trouver quelqu'un Qui l'a Ou dans un magasin Je ne sais pas Si vous pouvez Ne serait-ce que L'avoir en main Pour voir ce que ça donne Avec une sangle Rappelez-vous C'est vraiment impressionnant Au départ On ne se doute pas Non mais pour moi Ça reste Leur point fort Ouais Pour se démarquer Ouais C'est là-dessus Qu'ils ont le plus travaillé Après le développement Logiciel Tout ça Ils connaissent OpenTX Ils ont juste fait Un bel écran LCD Avec une belle interface Mais le plus gros du travail Ça a été l'ergonomie Le placement Le placement Des branchements Etc Et du next stripe Enfin du Du tour de cou De la sangle C'est là-dessus Qu'ils ont le plus travaillé L'ergonomie Et on le ressent On le ressent Voilà Je suis bluffé De la prise en main Donc t'as dépensé 150 euros T'as reçu ça Je suis pas déçu T'es pas déçu T'es content Bon bah écoute Yacine Ça m'aura fait plaisir D'avoir ton avis Encore une fois L'avis d'un débutant confirmé J'ai envie de dire Parce que bon Il est plus vraiment débutant Mais il est pas encore confirmé Mais voilà Si on pouvait avoir ici Ce que j'aurais aimé Avoir ce quoi Que j'aime pas avoir Trop de monde chez moi Mais avoir une dizaine de personnes Pour la faire passer Entre les mains des gens Pour avoir les sensations Les avis Je suis sûr que la plupart des gens Trouveraient agréable Le toucher Et la prise en main J'ai envie de dire 7 ou 8 sur 10 Sans problème Après ce qui va gêner Peut-être certains C'est les couleurs Les couleurs flashy La façon dont elles se proposent Mais ça j'ai envie de dire C'est vraiment une question de goût Après voilà Question de goût Dans le pilote Les goûts et les couleurs Ça se discute pas Mais après comme voilà C'est la réponse que j'ai eu moi A quelqu'un Avec qui j'en parlais sur Facebook C'est que La limite Même si t'aimes pas trop la couleur T'as vite oublié quoi Une fois que t'es en train de piloter Déjà t'as un masque FPV sur les yeux Donc la télé Comme la radio Tu la vois pas Mais ses avantages Ses fonctions Et son ergonomie Font que tu vas vite oublier la couleur Je pense Si t'aimes pas Les couleurs Sur le drone oui Avec les hélices Ouais et encore J'ai envie de dire En FPV Je vois même pas quoi Ce que tu veux C'est que ton drone il marche Et ce que tu veux d'une radio C'est qu'elle fonctionne bien Et que tu sois à l'aise avec quoi C'est parce que Même si t'aimes bien Que ton drone soit joli Quand t'es en vol S'il est joli et qu'il vole mal C'est pas bien quoi Oui c'est sûr On est d'accord Bon merci beaucoup mon Yacine D'être venu Ça fait vraiment plaisir C'était le Voilà comme on dit Le coup du hasard Le hasard fait bien les choses Et puis Merci d'avoir donné ton avis Et puis de Vouloir passer à la télé Ça fait plaisir Donc les amis Bah écoutez Yacine va nous quitter Et j'espère que ça vous aura fait plaisir Qu'il soit là Et puis d'avoir un avis objectif Parce que je connais Yacine Quand il aime pas quelque chose Il le dit Il y a des choses qu'il a pas aimé Il me l'a dit hein déjà Bref Donc merci à toi Et puis on se retrouve bientôt J'espère sur le terrain Parce que je vais te la faire tester Y'a pas de problème Ça marche Je te prépare ça Ça roule A bientôt Yacine Salut Salut Tazou Bon bah mon pote Yacine est parti On est entre nous maintenant Je voulais vous développer un petit peu Les menus Mais je pense qu'on va pas s'attarder à ça Dans cette vidéo Je referai une vidéo pour les menus Si ça vous intéresse Mais je pense qu'on va en voir d'autres En attendant Tout ce que je peux vous dire C'est que je connaissais pas OpenTX du tout Et quand à peu près Deux heures après l'avoir reçu Le temps de tout voir Bien sûr De tout regarder Checker etc Deux heures après J'avais deux drones Qui étaient configurés dessus Et avec lesquels Je pouvais voler sans problème Et j'ai tout compris très facilement Donc c'est assez intuitif Le menu est vraiment bien fait Ce que je vais vous montrer C'est avec quoi c'est fourni Parce que c'est assez important quand même Vous aurez avec Deux récepteurs Un micro récepteur ici Avec une seule antenne Et un plus gros récepteur ici Avec un branchement de deux antennes Vous en avez même trois De fournies Donc une supplémentaire Donc les deux sont en AF-HDS 2A La radio est prête Pour le AF-HDS 3 Qui va pas tarder Donc ça c'est plutôt pas mal aussi Pour ceux qui veulent rester en FlySky Parce que c'est vrai qu'avec OpenTX On a beaucoup plus de portée On a beaucoup moins de failsafe Qu'on pouvait avoir avec Déviation TX Par exemple Déviation C'est vrai qu'OpenTX Est plus fortiche au niveau De la réception Ça c'est clair On va avoir un petit câble jack Ici je vous le sors pas 1m50 le câble jack Pour pouvoir brancher Deux Nirvana ensemble Par exemple Je ne sais pas si ça fonctionne Avec Vous pouvez utiliser Un de ces sticks Qui sont des gâchettes En fait Tout simplement Ici Alors vous en avez Je ne vous ai pas montré Les sticks Les switches Pardon Vous avez deux gâchettes Une à droite Une à gauche Ici vous avez Deux switches Trois positions Là Vous avez également Une gâchette ici Un switch Deux positions Ici Un trois positions Sur le haut Pour les modes de vol Par exemple Un switch Deux positions Ici Pour l'armement Deux également Deux variateurs Là Et vous avez Deux trims Ici Qui sont des champignons Des sticks Avec les quatre directions A chaque fois Plus un appui dessus Donc vraiment très facile A utiliser Même en vol Pour les trims Donc voilà On a vraiment pas mal D'options ici Pour paramétrer Ces switches En fonction de ce qu'on veut Donc le petit flap Les petits flaps Dont je vous parlais Que ce soit ceux là Ou par exemple Si vous êtes en mode pince Ça peut être celui-ci aussi Peut très bien servir En mode trainer Par exemple Pour prendre le contrôle Tout simplement C'est à dire que Là vous laissez piloter Votre élève Et là Vous récupérez Le contrôle Vous lui laissez Vous récupérez le contrôle Et que ce soit En mode pince Ou en mode pousse Tout simplement Vous avez derrière Directement La récupération du contrôle Que ce soit comme ça Ou avec le majeur Peu importe Dans tous les cas C'est super facile Pareil Ce mode flap Peut très bien servir Aussi pour les débutants Ça veut dire Ça veut dire que Si vous commencez juste Et que vous n'êtes pas Habitué encore au mode accro Ça peut être super sympa D'avoir le mode stabilisé De base Vous pouvez même mettre Un mode horizon Si vous voulez Ici Mais le mode accro Avec le flap Vous pouvez avoir Bien sûr Mode stabilisé Mode horizon Mode accro Mais Si vous laissez en mode horizon Ou en mode stable Vous pouvez aussi Avoir le mode accro Que vous paramétrez Ici Dans l'onglet Mode de Betaflight Et là Vous pilotez Tout simplement En mode stabilisé En FPV Vous débutez D'un seul coup Vous appuyez sur le flap Tac Vous passez en mode accro Vous essayez Vous ne le sentez pas Paf Vous relâchez votre flap Tout simplement Et vous revenez en stabilisé Ça peut être super pratique aussi Pratique aussi Pour le turtle mode Par exemple Vous pouvez programmer Deux turtle modes Sur ces deux flaps Là si ça vous intéresse Hop Un turtle mode À droite Un turtle mode À gauche Pourquoi pas Pour retourner le quad Donc vraiment Moult possibilités Sur Sur Tous ces switches Là Franchement Je n'ai pas encore Tout développé Et tout trouvé Mais je pense Qu'il y a énormément De possibilités Avec ça Vous aurez bien sûr La petite baie Ah là Je vais vous le sortir Parce que vous n'allez pas le voir Tac La petite baie Qui va se monter À l'arrière ici Donc vous avez Les petits boulons De fournis Ici Hop Et vous allez monter Cette petite baie Voilà Comme ça Pour pouvoir accueillir Vos modules Tout simplement Que ce soit un module FrSky Ou pourquoi pas Un module multi-protocole Vous le fixez Comme ça directement Vous pouvez le laisser À demeure Si ça ne vous dérange pas Vous pouvez laisser ça Puisque c'est protégé Attendez Je le mette bien Voilà Puisque c'est protégé À chaque fois Vous pouvez le laisser Sans aucun problème Et vous pouvez mettre Votre module Alors il est prêt Pour le Crossfire Bien sûr Pour ceux qui utilisent Le Crossfire Vous avez l'option Directement dans le menu Soit vous utilisez Le FlySky Qui est d'origine Soit vous utilisez Le module interne Soit vous utilisez Le module externe Que vous avez mis ici Ça peut être Un Crossfire Ça peut être Un module FrSky Ça peut être Un module multi-protocole Pourquoi pas Donc moi je vais certainement Commander un multi-protocole Le E-Range X Je crois Pour tester Pour pouvoir piloter Toutes sortes d'engin Ou au moins Un module FrSky Pour pouvoir piloter Du FrSky Donc cette petite baie Qui est fournie bien sûr Et vous avez également Un câble USB D'environ 1m50 Donc bien pratique aussi Le câble USB Donc qui va se brancher Sur le devant ici Qui je vous ai dit Peut servir À recharger la radio À recharger les piles Que vous aurez mis là Mais qui peut servir Également sur simulation La radio sera automatiquement Reconnue comme manette Tout est prêt à l'intérieur Donc pas besoin De faire 13 000 programmations À chaque fois Donc voilà Tout ce que vous avez avec Vous aurez bien sûr Une petite notice Un Quick Start Guide Donc ça C'est vraiment du rapide Ça vous dit pas grand chose Ça vous donne Tous les switches Etc Tous les boutons Qu'il y a dessus Comment insérer les piles Et ça vous renseigne Sur les deux récepteurs Que vous avez dedans Ainsi que sur le bouton Ici La carte mémoire Où elle s'insère Le montage de la baie Vraiment le basique Et puis les infos Sur la radio Vous n'avez pas Une notice complète Pour le... Après c'est du OpenTX Donc il faudra trouver Des renseignements Sur OpenTX Moi je vous ferai Une petite démo Bien sûr De la programmation Des menus C'est vraiment super simple On peut naviguer Vite fait Je ne sais pas Si vous le verrez Bienvenue sur OpenTX Welcome Hop Il faut laisser le tour Je l'ai fait exprès Donc voilà pour le petit menu Avec un écran tactile Super réactif Donc là on va pouvoir Sélectionner L'appareil Tout simplement Vous avez quelques petits menus Au départ Et ensuite vous avez Trois menus principaux Le menu appareil Ici Où vous allez binder Votre engin Donc là il y a plein de timer Etc Qui ne servent à rien du tout Et tout en bas Vous avez le bind Alors j'espère que vous verrez Vite fait Sinon je vous prendrai une photo Mais vous avez donc Le module interne Ici Internal RF Donc c'est FlySky Ou alors vous l'éteignez Vous mettez sur Off Et vous passez sur Le module externe Ici Et vous avez le choix Entre PPM XJT Ça c'est le module Pour FRSky CRSF R9M Et Crossfire Donc vous avez tout Directement ici Vous mettez en bind Votre récepteur Et quand vous êtes sur FlySky Vous choisissez si vous voulez Ibus Hop là Ibus Sbus PPM Etc Simplement Et vous cliquez sur Bind Tout bêtement Et ça va se binder Automatiquement Tic 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 Voilà c'est ce que j'ai fait Ça s'est passé super vite J'étais très content Et après Il faudra programmer Bien sûr Ces voies Tout simplement Mais donc plein de petits menus Alors plein de menus Qui ne serviront pas à grand chose Pour les hélicoptères Des trucs Qui ne servent à rien du tout Pour l'instant J'y connais rien Ça c'est le menu Pour paramétrer tous les canaux Donc moi j'ai paramétré Les 14 canaux Donc tous mes switches sont actifs J'ai paramétré mes 3 vitesses Sur ce switch là Vous le verrez dans le test de vol Donc pas mal de petits menus L'écran tactile Ici qui répond super bien Mais je vous dis Je ne vais pas vous développer Tout le menu Un accès direct au réglage De la radio Donc la luminosité Le son etc La date Le menu carte mémoire Là ça vous dit tout ce qu'il y a Dans la carte mémoire Deux autres menus Que je ne comprends pas trop Pour l'instant Ici c'est pour calibrer Ces sticks Tout simplement Et là vous avez La version Le firmware Donc 8 août 18 août 2018 Tout simplement Et là vous avez un petit menu Vite fait Pour changer les couleurs De l'écran Et puis Si vous voulez Différentes fonctions Si vous ne voulez pas Que la top bar Apparaisse etc Ça c'est pour votre écran d'accueil Et il y a certainement moyen Je pense Je n'ai pas encore creusé Mais d'incruster son propre logo Ici en façade Carrément J'ai vu qu'il y en a Qui l'avaient fait Donc c'est certainement faisable Donc voilà Je ne vais pas creuser plus le menu Parce que sinon La vidéo va durer 1h30 Voire 4h Pourquoi pas Si Dernière petite chose Elle est équipée D'un module bluetooth Donc Pour l'instant Ça va servir A pouvoir se connecter A un téléphone A une application Pour pouvoir faire Des paramétrages Par la suite Il est prévu Que le bluetooth Puisse servir aussi A se connecter A une application De simulateur Directement Sans avoir besoin De câble Ou de dongle USB Et également prévu De pouvoir utiliser Le mode trainer Sans le câble Jack Tout simplement Le mode trainer Pour pouvoir avoir Justement un élève Et reprendre le contrôle En bluetooth également Certainement Dans un périmètre D'une dizaine de mètres Enfin bref Sans fil Tout ça Donc équipée aussi D'un bluetooth Vraiment de grandes promesses Sur cette radio Je vous dis pas Que c'est la meilleure radio Du monde Je vous dis pas Qu'elle est meilleure Qu'une Taranis X9D Ou autre Parce que déjà Il aurait fallu Que je fasse un comparatif Entre les deux Mais en attendant Ce que je peux vous dire C'est que l'ergonomie Est absolument révolutionnaire Et géniale On voit On voit Qu'il y a eu du boulot Fait là dessus Les finitions Sont absolument Terribles Voilà On voit Que c'est un très Très bon produit Quand on l'a en main C'est encore pire Donc voilà Tout ce que je peux vous dire C'est que Pour l'instant Je trouve que c'est Une super radio Niveau porté Ça fonctionne aussi Parfaitement bien Avec les deux antennes Donc écoutez Moi je peux en dire Que du bien De cette radio Et encore Je vous dis Je connais pas Toutes ces fonctions Donc on aura Certainement l'occasion D'en reparler Mais bye bye La T8 SG Je pense Je la reprendrai encore Pour des engins Si j'ai pas encore Le module Mais voilà Ça va me faire Abandonner Ma jumper Que j'aimais beaucoup Mais je vous avoue Que là La sensibilité Des gimbals C'est autre chose Voilà C'est franchement On s'en rend pas compte On s'en rendra peut-être Pas compte dans la vidéo Dans l'essai que j'ai fait Parce que j'étais tout tremblant J'étais pas très à l'aise Je me suis rendu compte Que sur ma programmation J'avais pas mis les expos L'expo de 20% Que je mets généralement Là j'ai pas mis l'expo Alors que je sais le faire En plus Je l'ai fait sur l'autre drone Bref Le vol est pas forcément Super génial On s'en fout On est pas là pour ça On est pas là pour voir Mes capacités Mais en attendant Les sensations de vol Et les sensations Au niveau des gimbals Sont vraiment impressionnantes Voilà Dernière chose Oui les gimbals Sont des gimbals full On est en digital Mais on est en full Comparativement A la X-Lite La Taranis X-Lite La petite Qui est sortie il y a pas longtemps Où beaucoup se plaignaient Des rapports très courts Sur les sticks Alors que là On est vraiment en full On a vraiment Une grande plage De commandes Donc voilà Tout ce que je peux vous dire Sur cette radio J'ai certainement oublié J'ai certainement oublié des choses Parce qu'il y a plein de choses à dire J'étais pas là pour vous convaincre De l'acheter J'étais là pour vous donner Mon ressenti sur cette radio Très 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 bon ressenti En attendant Moi je suis pas mécontent De l'avoir commandé Ça c'est clair Je la trouvais super jolie Parce que moi j'aime sa tronche Tout simplement Après ça c'est une question de goût Comme je vous ai dit Mais je suis vraiment pas déçu De l'avoir reçu Et je m'attendais pas à ça Du tout Du tout du tout Au niveau qualité Et au niveau développement Je m'attendais pas à ça Loin de là Bref c'est parti Pour un petit vol Directement on va tester Let's go Armement C'est parti Bon je suis bien positionné Let's go C'est bizarre J'ai la tremblote Bon c'est la première fois Que je teste Cette petite Nirvana En tout cas Mode pince Super à l'aise Donc Comme vous l'avez vu J'ai craqué Bien sûr C'est le Le premier Que j'ai configuré C'est le XJB145 Forcément C'est logique Mon chouchou Alors j'ai configuré Mes trois vitesses Qui sont là Donc là je vais faire Un roll En vitesse 3 Vous voyez la vitesse Tac Je vais passer En vitesse 2 Vous voyez Je suis à fond Sur le stick Bien sûr Donc apparemment On a une bonne portée Vitesse 2 Et vitesse 1 Maintenant Tac Alors je vais prendre Un peu plus haut Hop Et je suis à fond Vous l'avez vu Donc je repasse En vitesse 2 Non vitesse 3 Je vais y aller Tranquille Sur les sticks Alors au niveau De la portée Qu'est-ce que ça donne Donc là J'ai un FS A8S Je pilote avec Le masque Bien sûr Le FXT Donc là je suis Tout au bout du champ Comme vous le voyez Pratiquement Je ne vais pas Les me foutre Dans les arbres Au cas où J'aurai eu un fail Voilà Je vais descendre A plus basse altitude Parce que généralement C'est là qu'on a Des pertes de connexion Plus facilement Ok On va passer Derrière les arbres Petite perte Au niveau du FXT Mais pas grand chose Donc bonne réception Pas de soucis Il faut vraiment Que je m'habitue A cette manette Elle est très sensible Hyper sensible Alors on peut effectuer Un petit réglage Comme je vous l'ai déjà dit De toute façon Je ne l'ai pas encore démonté Oh mince Je ne suis toujours pas Allé voir Dans cette gargouille Si on pouvait Passer dedans C'est vraiment Hyper sensible C'est propre Super sensation Au niveau des Gimbal C'est vraiment super réactif Et en même temps Ça ne bouge pas Là on va se faire Une lignée On va suivre le petit chemin Je vais me caler Hop Voilà Un peu plus en avant Vous voyez Ça ne bouge pas Après il faut que le quad Soit bien réglé Bien sûr Il ne faut pas Qu'il dérive tout seul Mais c'est fixe Il n'y a pas de soucis J'essaierais bien De passer en mode pouce Pour voir ce que ça donne Tac Waouh Je n'ai pas l'habitude Je n'ai plus l'habitude Ah ouais Je tremblote C'est dingue C'est impressionnant La différence Du mode pince Au mode pouce Pince-pouce Aucune latence Bien sûr Au niveau de la réaction Temps de réponse Aucune parasite Enfin très très peu de parasites Avec le FX-T Bon il faut que je repasse En mode pince Je suis plus à l'aise Tac Voilà Ah C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Mais j'ai failli me croûter En changeant mon mode Si jamais vous avez Des parasites Moi j'en ai eu Quelques-unes Avec le FX-T En passant derrière Des obstacles Ou ce genre de choses Qu'il faut éviter Bien sûr Prenez l'habitude Le réflexe Si vous pouvez Vous passez en mode stabilisé Tout de suite Et vous prenez de l'altitude Parce que généralement Avec de l'altitude On récupère la connexion Plus facilement Et sinon Prenez simplement De l'altitude Si vous ne pouvez pas Passer en mode stabilisé Bon Allez On va se refaire Une petite batterie En mode un peu plus speed Maintenant que je commence A l'avoir un peu en main Je vais aller regarder Ce qu'il y a Dans ce Dans ce toyot Pour voir si on peut Passer dedans ou pas Par contre Je n'ai pas envie De péter mon 145 C'est clair Allez On va se poser Je n'ai pas envie De péter mon 145 C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Sous-titrage ST' 501 Ça se voit que je flippe. Oh là là, j'ai peur de le claquer en plein dans la buse. C'est clair. Sacré buse. Elle me tente, mais elle me fait flipper. Allez, en mode tranquillou. Je ne suis pas prêt de la prendre à pleine vitesse encore. J'adore cette radio. Ok, elle est un peu plus lourde, c'est clair. Alors, en l'occurrence, j'ai mes bras posés sur mes genoux. Ce qui est marrant, c'est que même quand on a la sangle, on n'a pas tout le poids de la batterie dans la sangle. Il faut la relever et quand même la maintenir avec ses mains. Donc, c'est plutôt sympa parce qu'on a la meilleure sensation. Le poids est adouci. Mais on a quand même une bonne sensation de la manette dans les mains. Ah, super sensible. Ma caméra n'est pas très haute. C'est pour ça que je ne peux pas faire de la grosse puissance. Ah, c'est propre. C'est super propre. C'est sûr que c'est un coup d'habitude. Mais je pense qu'avec n'importe quelle radio, il faut un temps d'adaptation. Mais alors franchement, moi, j'aime beaucoup. Surtout sa sensibilité. Ah ouais, je me sens à l'aise d'un coup. C'est dingue. Allez, on va se rentrer. Le test est concluant. Franchement, j'aime beaucoup. Essayez de ne pas faire trop de kilomètres. T'es là ! Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est tout ce que je peux faire pour aujourd'hui. J'estime que c'est déjà pas mal. On se fera une petite vidéo, bien sûr, sur les menus et puis les paramétrages, tout ça. Une vidéo dédiée juste pour ça. Je pense qu'il y aura besoin. En attendant, faites-vous votre propre idée sur cette petite radio. Moi, franchement, j'en suis fan. Je pense que ça va être ma radio attitrée à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais après, chacun ses goûts. À vous de voir. Mais si vous avez l'occasion, testez-la. Prenez-la en main. Et vous allez comprendre un peu plus de choses dans ce que je vous ai expliqué. Bref, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Dans mes vidéos, il y a des nouveautés à venir. Je pense que ça va vous plaire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501